Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous tous les matins, 8h30-9h pour l'interview politique. Les français veulent savoir, parlons vrai ce matin avec Olivia Grégoire qui est ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Olivia Grégoire, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. L'inflation baisse. Quelle inflation à la fin de l'année 2023 ? On en sera où ? C'est toujours délicat quand on est ministre et qu'on n'est toujours pas ni Mme Soleil ni Mme Irma. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur la pente descendante de Jean-Jacques Bourdin. On était au mois de mars, pour rappeler à ceux qui nous écoutent, à 16% d'inflation alimentaire. On est aujourd'hui à 7,6%. On a donc une inflation qui reflue, qui va continuer à refluer, possiblement qui sera autour de 3,5% en fin d'année. 3,5%, 3,5%, 3,6%. Je prends des pincettes et je rappelle aussi que tout ça dépend du contexte international. Toutes choses égales par ailleurs. Après, il y a une réalité Jean-Jacques Bourdin, vous venez de dire on va parler vrai. On va parler vrai, oui j'adore ça. Pour parler vrai, et les Français ne sont pas idiots, on ne retrouvera pas nécessairement le niveau d'inflation qu'on a pu connaître ces dernières années. En réalité, depuis 10 ans, on est en période dite de déflation. C'est-à-dire que les prix baissent, baissent, baissent. Ce qui a créé d'ailleurs des problèmes chez nos agriculteurs, les producteurs, etc. La réalité, c'est que nous aurons une inflation qui va baisser, mais nous aurons un substrat d'inflation qui va rester. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a des investissements à faire pour tous ces acteurs économiques. La transition écologique, ce n'est pas un mythe, il faut investir. Et par ailleurs, c'est aussi pour ça que je le rappelle, notamment à l'endroit de l'extrême gauche qui l'oublie souvent, les acteurs économiques ont augmenté les salaires l'an passé. Les acteurs économiques continuent à les augmenter. Un peu plus de 4% d'augmentation de salaire l'an passé, 5% de prévu cette année. Tout ça, ça se retrouve dans le prix de vos produits alimentaires et non alimentaires. Donc il y a une partie de l'inflation qui ne disparaîtra pas. Bien sûr, bien sûr, mais les Français constatent tout de même une hausse des prix. Hausse des prix, pour les fêtes, j'ai vu l'UFC que choisir, 9,2% sur les produits de fête. Alors sur les produits de fête, il faut là aussi être très transparent avec les Français. On a un système de négociation commerciale entre les industriels, les producteurs et les distributeurs qui est assez rigide dans notre pays. Sans être casse-pieds, c'est une fois l'an qu'il y a une période dite de négociation. Ça va être en janvier parce qu'on a décidé de l'avancer. Et la réalité, c'est qu'il faut dire aux gens pourquoi il y avait cette rigidité. Il y avait cette rigidité parce qu'elle nous a protégés et elle a protégé nos producteurs en période de déflation. La réalité, c'est que le contexte a changé et qu'il va falloir changer les règles. C'est pour ça que l'année prochaine, nous aurons une loi portée par les parlementaires très probablement sur ces négociations. Les prix que vous aurez en rayon à Noël 2023 sont issus des négociations qui ont atterri en mars 2023. Donc effectivement, on était dans une période très fortement inflationniste. Donc il est probable que certains produits, j'ai lu le papier que vous mentionnez, l'étude du FC Co-Choisir, notamment les produits sucrés, les produits avec du chocolat, vont rester élevés. Il y en a dans les bûches, on ne va pas se mentir. Pourquoi ? Parce que le cours du sucre, le cours du cacao reste très élevé. A l'inverse, je peux vous dire Jean-Jacques Bourdin, que le cours du bléthande, le cours du soja, le cours du maïs, ont baissé entre 30 et 40%. Donc il y aura aussi des baisses de prix à mi-jeu. Alors inflation alimentaire de 4 à 5% en 2024, c'est ce que disait 9,2% pour les fêtes. Les produits de fêtes, dit l'UFC Co-Choisir. Mais Michel-Edouard Leclerc était avec moi il y a une dizaine de jours. Il disait 4 à 5% l'inflation alimentaire en 2024. Oui, mais il est plus dans son rôle que moi, parce que c'est eux qui sont en train de négocier. Moi, qu'est-ce que je sais que je peux partager ce matin avec nos auditeurs ? Il y a des auditeurs qui font du commerce. Quand on commence une négociation, Jean-Jacques Bourdin, on commence à la hausse. L'année dernière, les prix en début de négociation, les demandes de hausse de prix, c'était plus 15 à 20%. Au moment où on se parle, les acteurs sont en train de négocier. En moyenne, les hausses de prix demandées, c'est plus 5%. En démarrage de négociation, c'est pas le début qui compte, c'est la ligne d'arrivée. Quand on veut atterrir à 0% d'augmentation, on démarre à plus 5%. Donc il y a ce jeu de négociation qui est encore... On peut finir à plus 2, plus 3, quoi. Et voire moins 1. On n'est pas à l'abri de quelques bonnes surprises, Jean-Jacques Bourdin. Oui, oui. Bon, eh bien, Olivier Grégoire, nous verrons bien. Mais à dispo pour en reparler, début février, on aura les nouveaux prix. Avec grand plaisir. Pourquoi la majorité n'a-t-elle pas voté l'amendement, qui était un amendement, je crois, LFI, sur les marges de la grande distribution, encadrant les marges de la grande distribution et des industriels de l'agroalimentaire ? Très bonne question. Alors, ce n'était pas un amendement, c'était plus que ça. C'était une proposition de loi. C'était une proposition de loi dans le cas de la niche parlementaire de la semaine dernière, de jeudi dernier, où je siégeais d'ailleurs. Portée par Manuel Bompard. Bien sûr. Leur proposition à l'origine, c'est quoi ? A l'origine, c'est une proposition de loi qui dit qu'il faut encadrer et bloquer les marges, en réalité, des entreprises de l'agroalimentaire, sans faire aucun distinguo entre nos petites entreprises, nos petits producteurs et les grands groupes. Et la réalité, c'est que leur proposition, elle était fondée sur rien. Je ne vais pas en kikiner les gens à 8h30, mais ils sont allés proposer, par exemple, un coefficient, il faut être précis, multiplicateur de 1,74. Rien dans l'étude d'impact, dans ce qui motive cette proposition de loi, n'a justifié ce chiffre. Par ailleurs, dans ce texte, il n'y avait aucune finesse par rapport à l'immense majorité des entreprises de ce pays qui font de l'agroalimentaire et qui sont des PME, qui sont des petits. Donc, ils voulaient encadrer, bloquer les marges de nos entreprises en France, continuant à penser que la France est une île, et continuant à penser que les distributeurs n'auraient pas la possibilité d'aller chercher des produits ailleurs qu'en France. Donc, en fait, qu'est-ce que ça aurait créé ? Ça aurait mis par terre des centaines, voire plus, de PME de l'agroalimentaire qui étaient mélangées avec les grands groupes. Deuxièmement, il faut qu'ils ouvrent les yeux. La France n'est toujours pas une île. Et donc, quand vous avez des prix ou des marges bloquées dans un pays européen, qu'est-ce qu'ils font les distributeurs ? Ils s'achalandent ailleurs et ils importent. Bien. Olivier Grégoire, les Jeux Olympiques, bientôt, il y a déjà des contrôles. Par exemple, bon, le prix des transports, je ne vais pas vous parler des transports, ce n'est pas votre domaine, augmenteront beaucoup de prix. Augmentent les hôteliers, multiplient par 2, 3, 4, 5, parfois 6. Le prix d'une nuitée à Paris, mais pas qu'à Paris. Qu'est-ce que vous faites ? Il y a déjà des contrôles, j'imagine. Est-ce que vous allez, je ne sais pas, augmenter les taxes de séjour ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, la taxe de séjour, pour le coup, a déjà été augmentée lourdement de 200 %, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent. Elle n'augmentera plus à l'occasion des Jeux. D'abord, je n'y étais pas favorable, pour être clair. Et là aussi, un peu de finesse, un peu de nuance, on tape de la même façon en hôtellerie, un petit hôtelier indépendant de la région parisienne et un grand palace de la rue de Révely. Bon, moi, j'ai demandé, et je suis encore en train de travailler, qu'on puisse affiner les choses pour que les petits, peut-être, payent moins. C'est-à-dire qu'il y aura des taxes de séjour en fonction du nombre d'étoiles, par exemple ? Je suis en train de pousser cette idée que les très grands, qui ont parfois des chambres à 1 500 euros la nuit, il y a des palaces dans Paris, et une taxe de séjour élevée, et des petits, qui est une taxe beaucoup plus petite, me sembleraient pas idiots. Donc, taxes de séjour modulées. Après, je suis en train de le proposer. En fonction du nombre d'étoiles. Après, on a deux axes. D'abord, j'ai quand même une chose à vous dire, c'est que, ni à Londres, ni à Rio, ni même à Pékin, qui est quand même une économie purement administrée et quand même connue pour ça, jamais il n'y a eu d'encadrement ou de régulation des prix dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, je rappelle, d'ailleurs, en lien avec ce que vous disiez avant sur l'encadrement des marges, on n'est toujours pas, et c'est tant mieux, dans une économie administrée. Moi, j'ai un levier efficace. C'est d'augmenter considérablement les contrôles. J'ai quelques chiffres à partager avec vous. En 2023, sur Paris-Ile-de-France, vous avez eu un peu plus de 600 hôtels parisiens qui ont été contrôlés. Il y en a 1 600. L'intégralité de ces 1 600 établissements seront contrôlés d'ici aux Jeux Olympiques. Premièrement, si les prix ne sont pas affichés, c'est possiblement une erreur et c'est condamnable. Si les prix affichés ne sont pas se payer, là aussi, le consommateur est en droit de le faire savoir et de s'en plaindre et il y a derrière ça un arsenal d'amendes et de sanctions extrêmement lourdes pour les hôteliers qui le savent. Donc, l'important, c'est que les informateurs soient informés du prix qu'ils ont à payer et donc, au-delà des contrôles en Ile-de-France, en 2023, on a eu 4 300 établissements contrôlés en France. Je vous annonce ce matin qu'il y en aura 10 000 établissements contrôlés d'ici aux Jeux Olympiques et Paralympiques. 10 000 établissements contrôlés d'ici les Jeux. On va faire plus que doubler les contrôles. Et j'ajoute, pour ceux qui s'amuseraient à mentir aux consommateurs ou à lui donner de fausses informations ou à ne pas donner d'informations sur les prix, que la direction de la concurrence et de la répression des fraudes, il y a des femmes et des hommes qui y travaillent, 900 personnes à la direction des fraudes, c'est-à-dire un tiers de l'effectif total de cette administration va être mobilisé sur le contrôle des prix, le sanitaire et le bon déroulement des Jeux Olympiques. Un tiers de cette administration, quasiment 1 000 agents qui vont faire des contrôles d'ici aux Jeux Olympiques. Donc, j'appelle tout le monde à la responsabilité, j'appelle les hôteliers, les restaurateurs, j'ai une seule chose à leur dire, c'est formidable qu'on ait les Jeux Olympiques, il y aura sûrement 15 à 16 millions de visiteurs, mais il est indispensable que les touristes, qu'ils soient français ou internationaux, en aient pour leur argent, si ça n'est pas le cas, ils pourront être sanctionnés lourdement. – Bien, nous allons parler du statut des indépendants, des commerçants, des artisans, des professions libérales, avec vous, Olivier Grégoire, mais j'ai juste une question qui concerne le consommateur, indirectement évidemment, l'accord entre l'Union Européenne et le Mercosur, Brésil-Argentine-Paragüi-Uruguay, n'a jamais été ratifié, et la Commission Européenne pousse et s'apprête à le faire. Emmanuel Macron va-t-il céder ? Est-ce que la France, est-ce que vous vous engagez, est-ce que la France va, je ne sais pas, s'opposer par tous les moyens à cet accord ? – Pour le coup, ce n'est pas moi qui suis en ligne, en première ligne sur cette négo. – Ça concerne les PME, de l'agroalimentaire, ça concerne les agriculteurs, et pas que de l'agroalimentaire d'ailleurs. – Bien sûr, Emmanuel Macron n'a jamais tremblé pour dire et pour soutenir les PME et nos producteurs. Donc, si cet accord est présenté comme tel, le Président de la République prendra ses responsabilités, il l'a déjà fait d'ailleurs au mandat précédent. – Ça veut dire quoi ? – Ça veut dire qu'il s'opposera si on estime que les risques sont réels. – Mais la France peut s'opposer ? Peut ne pas appliquer cet accord ? – Je pense qu'elle le peut. Est-ce qu'elle le veut ? Je ne sais pas où en est exactement la négociation. – Je ne savais pas si la France le veut. – C'est mon collègue, c'est un de mes collègues pour le coup qui est en charge de ce sujet. Je ne peux pas être sur toutes les balles. Et c'est un sujet qui est suivi directement par le Président de la République. – Vous avez conscience que de nombreuses PME françaises sont sensibles à ce sujet. Vraiment sensibles. – Oui, mais vous voyez, pour tout vous dire, puisque encore une fois, le hashtag c'est par l'envoi... – Dites-moi, on ne va pas être mis en concurrence avec des marchandises fondamentales quand même. – Non, c'est l'objectif et c'est pour ça qu'on se bat. Ce n'est pas pour rien que le Président de la République est en première ligne sur des législations comme le devoir de vigilance en Europe et que la France se bat en première ligne. Donc on prend nos responsabilités. Mais vous voyez les PME, là par exemple. Il y avait leur salon la semaine dernière. Leur angoisse, là. Leur angoisse, c'est les délais de paiement. C'est plutôt la directive qui est portée à l'Europe sur les délais de paiement. Bon, donc moi, je me suis occupé de ça. Olivier Bech, notamment, et sur le sujet du Mercosur et alors j'ai dit au nom de la France parce que là, on est en plein dans mon sujet que nous étions contre cette directive. L'article 3 de cette directive de 60 à 30 mois. À 30 jours, on est contre les retards de paiement. On ne veut pas qu'on vienne enquiquiner les PME sur les délais de paiement surtout que la France n'est pas un mauvais élève. Les PME sont les premières à payer, les dernières à l'être. Il est indispensable qu'on sanctionne les retards et qu'on ne vienne pas les enquiquiner sur les délais. C'est la position jeudi et j'ai fait dire à la représentation à Bruxelles que nous ne voterions pas l'article 3 tel qu'il est présenté parce qu'il n'était pas étayé, analysé et qu'il avait un impact immense sur nos PME. Ça, c'est la voie des PME. Ça veut dire qu'il ne s'appliquera pas en France. Ça veut dire qu'on travaille parce que les textes à l'Europe prennent un peu de temps, vous le savez. Oui, je sais. Et donc, notre position aujourd'hui est de faire savoir à la Commission et au Parlement que sur l'article 3, nous ne sommes pas favorables et que nous demandons à le retravailler. C'est la position française. Est-ce que vous allez réformer le statut des indépendants ? Des travailleurs non salariés ? Indépendants, commerçants, artisans, profession libérale ? Merci de dire travailleurs non salariés. Vous voyez, Jean-Jacques Bourdin, les mots ont un sens. On définit ces quasi 4 millions de travailleurs de notre pays parce qu'ils ne sont pas. Ça veut dire quelque chose, quand même. Travailleurs non salariés. Non salariés. C'est privatif. Peut-être déjà on peut réfléchir à leur nom un jour. Bref. On a déjà fait beaucoup 2017-2022. On a fait beaucoup de choses. On a créé l'allocation pour les indépendants qui avaient des difficultés et se retrouvaient en cessation d'activité. On a réformé le RSI, vous le savez. On a exonéré des cotisations d'assurance maladie. On a fait une chose extrêmement importante et les indépendants en parlent mieux que moi. On a enfin séparé leur patrimoine personnel de leur patrimoine professionnel. C'est quand même fantastique dans ce pays jusqu'à ce qu'on arrive. On pouvait venir chercher votre voiture personnelle avec laquelle vous emmenez vos enfants à l'école sous prétexte qu'en tant qu'indépendant vous aviez oublié de payer l'URSSAF. Bon, ça c'était une injustice. On a rétabli ça. Est-ce que pour moi c'est suffisant ? Non. Ce qu'on a fait a été nécessaire mais je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin pourquoi ? Parce qu'il y a déjà de plus en plus d'indépendants dans notre pays. C'est une tendance lourde de plus en plus de jeunes. 35% des Français ont des velléités d'indépendance. Il faut mieux les accompagner relativement à leur statut. Alors, comment les aider ? Par exemple à devenir locataire, propriétaire, à faire garder leurs enfants, à leur permettre d'accéder public ? Comment ? Vous faites bien de parler de garde d'enfants parce que vous voyez les indépendants qui sont à la fois des petits patrons de TPE qui sont aussi des infirmières libérales, des vignerons indépendants, des auto-entrepreneurs, votre nounou ou la dame qui s'occupe peut-être de votre papa qui est dépendant. Vous voyez, ces indépendants, c'est eux qui nous permettent de pouvoir travailler. C'est eux qui nous permettent par exemple, nous les parents, de venir bosser le matin. C'est eux qui vous permettent peut-être d'avoir l'esprit plus tranquille. Au salarié, d'aller travailler. Et alors eux, c'est quand même un formidable paradoxe, eux qui nous aident à travailler en gardant nos enfants ou nos aînés, eux, personne ne garde leurs enfants. Alors qu'allez-vous faire pour eux ? J'ai trois axes de travail. Je suis en train de travailler, je prendrai des décisions au premier semestre et je les porterai. D'abord, je travaille main dans la main avec la ministre des Solidarités, Aurore Berger, qui est en charge de la famille, pour permettre aux indépendants d'avoir plus accès aux crèches. Donc je suis en train de travailler pour que, avec les ordres qui représentent les indépendants, et avec aussi un financement et une participation de l'État, on puisse garantir aux indépendants et aux indépendantes qu'ils aient des berceaux, comme on dit, dans les crèches pour faire garder leurs enfants. On a aussi un sujet sur lequel je suis en train de travailler pour améliorer leurs conditions de paternité et de maternité. Il y en a qui nous écoutent. On continue à légiférer en ce moment pour améliorer le congé paternité des salariés. On n'a toujours pas garanti un congé maternité aux indépendantes. Il y aura ? Je me bats, je sais qu'en berger mon temps et je sais que la première ministre m'écoute. Il y aura donc un congé On est en train de le construire. Un congé parental pour les indépendants. C'est une question d'équité. Pour les indépendantes. Il faut qu'elles soient mieux protégées et il faut surtout, vous savez ce qui se passe, vous en connaissez, elles ne prennent pas de congé avant pour pouvoir garder du temps après. Et après, pourquoi ? Parce qu'elles n'ont peu ou pas de solution de garde. Donc il faut, et je veux qu'il y ait dans les crèches de France un quota garanti réservé aux indépendants. La deuxième chose qui est très injuste. Encore une fois, ce n'est pas une question de revenus, c'est une question de statut. Je prends un exemple très concret de restaurateurs. Vous avez des restaurateurs, je prends Paris-Ile-de-France ou dans les grandes villes, qui ont des bulletins de salaire à 7000, 8000, parfois 9000 euros. Ils bossent beaucoup, ils gagnent un peu de sous. Pas de crédit. Mais ce n'est même pas ça. Ils n'arrivent même pas à louer. Qu'est-ce qu'on leur dit quand vous allez dans une agence ? Et je peux vous dire que c'est étayé. Ils arrivent avec leur fiche de paye. Ils ont trois mois de salaire à 7000 euros, par exemple. On leur dit mais c'est très bien votre salaire. Mais monsieur ou madame, ah, première lame, ah, vous êtes indépendant. Entre guillemets, vous n'êtes pas en CDI. Deuxième lame, ah, vous êtes restaurateur. Donc ça nous inquiète. Et donc on ne prend pas votre dossier parce qu'on n'a pas de garantie de l'emploi. Alors quelle garantie allez-vous leur offrir ? Là, je finis mon travail avec Action Logement que je vais mobiliser. C'est-à-dire ? Comment allez-vous faire ? Je viendrai vous le dire dès que je l'annoncerai. Non, 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 Olivier Grégoire. Quelle garantie ? Allez-vous leur offrir ? Ils attendent là. La réponse est dans la question. C'est drôle. La réponse est dans votre question. Alors une garantie. Voilà. Ils auront une garantie. Ils auront une garantie et je travaille depuis des mois avec Action Logement. C'est-à-dire que l'État sera garant ? Ça veut dire qu'il y a des dispositifs qui existent pour les salariés qu'on va étendre aux salariés. Et la question, la réponse, elle est dans votre question. Oui, d'accord. Ça commence par un G, c'est une garantie. Bon, la transmission. Il y a un autre sujet aussi. La transmission. Il y a un dernier petit sujet. Quand on est indépendant et qu'on est au fond... Les papiers, vous parlez des papiers ? Les services publics. Ah, les services publics, oui. Ok ? Quand on est indépendant, on ne rentre jamais dans les cases. Vous savez ce sentiment de on gagne un peu trop pour avoir accès à ça, mais pas assez pour avoir accès à ça. Vous voyez ce sentiment de vous êtes salarié ou fonctionnaire ? Bah, aucun des deux. Je ne rentre pas dans la case. Les indépendants, ils doivent avoir accès aux services publics, notamment dans tous les territoires. Et donc là, je travaille avec Stanislas Guérini, le ministre de la Fonction publique, pour expérimenter en 2024 l'ouverture d'une partie des maisons France Service sur ce sujet. Bon, vous allez aussi aider les commerçants et les artisans à remplir leurs papiers, si je puis dire, directement. L'administratif, ils croulent sous l'administration. Ils passent leur dimanche à travailler dans leurs papiers. Bien sûr. Bah oui. Il faut les aider. Il y aura un choc. C'est ce que nous disait Bruno Le Maire. Là, c'est pareil. Deux sujets. Les gens ne sont pas idiots. Oui. Le stock de normes et de soucis administratifs et le flux. La vérité, Jean-Jacques Bourdin, c'est que chaque jour qu'il passe, chaque jour qu'un texte est voté au Parlement, chaque jour qu'un amendement passe, chaque jour que le Parlement européen légifère, ça fait de nouvelles normes, de nouvelles obligations. Donc le sujet, c'est aussi... Bien sûr, c'est de s'attaquer à un certain nombre de normes qui les empêchent de bosser. On leur demande quatre fois le même papier, alors qu'ils ont déjà donné leur numéro de sirette. C'est absurde. Ça, on doit s'améliorer. Mais moi, ce qui m'obsède, c'est pas tant aujourd'hui, c'est demain. Parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que, quand on fait une loi, on considère l'impact, le poids, le fardeau que ça peut être pour des toutes petites boîtes ? Eh bien ça, c'est quelque chose qui s'appelle le test PME, que je porte, que j'appelle de mes voeux. Je souhaite que nous le mettions en place dans le cadre de la loi annoncée par Bruno Le Maire se posent la question, non pas de l'impact sur les entreprises. 99% de... Bon, j'ai trois questions. Oui. Et que moi bien. Pour les salariés, le délai de recours d'un salarié contre son entreprise en cas de licenciement sera-t-il réduit à deux mois au lieu de douze ? Réduit, c'est une de nos volontés, en tout cas c'est une volonté portée par Bruno Le Maire. Oui. La moyenne que vous mentionnez deux mois, c'est la moyenne des pays de l'OCDE. Oui. Je ne sais pas si on atterrira à deux mois, mais je pense qu'il faut le réduire. Il faut le réduire. Et il y aura réduction. Je pense que, connaissant un peu Bruno Le Maire et Elisabeth Borne, s'il y a une volonté, il y aura un chemin, oui. Oui, il y aura réduction. Allez-vous rendre plus difficiles les ruptures conventionnelles ? C'est un vrai sujet. Il y a une grande appétence aujourd'hui pour les ruptures conventionnelles. Moi, il y a un sujet dans les ruptures conventionnelles qui me préoccupe. C'est les ruptures conventionnelles à l'endroit des salariés de plus de 55 ans. Je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, ni même majoritairement, mais parfois, il est des employeurs qui passent par la rupture conventionnelle pour s'éviter le licenciement. Difficile de licencier à 56 ans quelqu'un. Donc, on fait comme si c'était d'un commun accord, mais en fait, le salarié, dans le fond de son âme, il n'a pas très envie de quitter son boulot. Et donc, ce sont des ruptures conventionnelles un peu masquées. Donc, moi, je pense que les ruptures, pardon d'être un peu précise, les ruptures conventionnelles, elles doivent faire l'objet d'une autorisation préalable, vous le savez, par les directions de l'emploi. Je pense qu'il faut peut-être plus de temps et plus de questionnements sur les autorisations préalables des ruptures conventionnelles à l'endroit des salariés de plus de 55 ans. Pas d'automaticité de l'autorisation préalable de ruptures conventionnelles pour les salariés seniors. Donc, rendre les ruptures conventionnelles un peu plus difficile. Pour les plus de 55 ans, oui, je suis acquise à cette idée. Deux mots encore, l'argent de notre épargne, l'ivréa, va-t-elle financer les industries de défense ? Je dis ça parce que Bruno Le Maire se bat contre, alors que le gouvernement et Emmanuel Macron sont pour. Bruno Le Maire, on peut le critiquer pour plein de raisons, mais il y a une chose que moi j'aime chez lui, c'est sa cohérence, c'est pas l'origine de la raison d'être du livret A, pardonnez-moi. On a un petit sujet logement social, on a un petit sujet de financement du logement social, donc au-delà du fait que j'ai l'honneur d'être sa ministre déléguée, je comprends sa résistance. Si on commence à mettre les financements qui sont prévus pour le logement social sur la défense, comment on va financer le logement social qui souffre cruellement de sous-investissement ? Et puis dernière chose, projet de loi immigration, 49.3 ? On verra, je sais pas. J'ai vu ce matin que Mme Le Pen, comme à son habitude, avant même que le texte soit en discussion, le rejette, semble-t-il. Il est passé en commission, maintenant il est écrit ce texte. Il est passé en commission, mais le débat arrive à l'Assemblée. Moi ce que je vois, c'est les incohérences crasses du Rassemblement National qui vient sur des plateaux perrorés et qui depuis 2017 n'a toujours pas voté pour une loi de sécurité intérieure. Ce que je vois, c'est que pour aller perorer sur des plateaux télé, il y a Jordan Bardella. Quand on est au Parlement pour voter oui ou non le renvoi de 4000 étrangers délinquants, Madame Le Pen, elle chipote, elle fait de la poloche, elle fait de la politique politicienne, alors que si c'était leur combat véritablement viscéral, la sécurité des Français, ils ne piperaient pas mot, ils la prendraient, cette mesure. Elle est de bon sens, cette mesure. Mais comment vous l'avez vu ? Ils n'ont pas voté le doublement des effectifs de la direction de la sécurité intérieure, ils n'ont voqué aucun des textes, quasiment 3 milliards d'euros qui ont été alignés pour renforcer la sécurité des Français depuis 5 ans. Pas une seule fois le Rassemblement National l'a voté. Donc en réalité, cette insécurité sert les intérêts du Rassemblement National et d'un certain nombre de députés au cœur de l'hémicycle et je regrette je regrette c'est pour ça que je dis un certain nombre de députés au sein de l'hémicycle je regrette que le vrai sujet et la vraie question posée par Gérald Darmanin ne trouve pas de réponse c'est semble-t-il quand même pas un sujet sur lequel les Français attendent de la politique politicienne la question elle est simple est-ce que oui ou non on donne la possibilité au ministère de l'Intérieur de renvoyer par exemple 4000 délinquants étrangers il eût été de bonne alloi de répondre oui si tant est que la sécurité soit vraiment leur priorité ce que je crois pas ils dansent autour du volcan et ça fait leurs affaires Merci Olivier Grégoire d'être venu nous voir ce matin